466, madame Avia, c'est un amendement rédactionnel, madame la ministre, avis favorable, qui est pour, qui est contre, il est adopté, l'amendement 392, monsieur Bernalissis, nous vous écoutons. Merci madame la présidente. Dans le même état d'esprit, on propose de créer une agence du travail pénitentiaire et de la formation pour l'emploi, sur la même logique d'un service à compétence nationale, avec pour mission de définir une stratégie globale de l'emploi et de la formation dans l'objectif de favoriser les réinsertions et la prévention de la récidive des personnes détenues, de coordonner les relations du ministère de la Justice avec l'ensemble de ses partenaires, puisque c'est un point qui est compliqué à gérer, qui serait chargé de centraliser et de diffuser les informations sur la formation, l'emploi et sur l'information juridique pertinente auprès de ses partenaires et des personnes détenues, notamment la promotion des structures de l'insertion par l'activité économique en détention, qui assurerait la fonction de gestionnaire et d'employeur des personnes détenues dans tous les établissements pénitentiaires en France, et qui permettrait de définir le droit du travail pénitentiaire spécial applicable dans les établissements pénitentiaires en France, et enfin d'élaborer chaque année un rapport d'activité comme le font la plupart des agences. Évidemment, ce travail pénitentiaire doit être l'objet de notre attention afin de pouvoir être développé, qui est aujourd'hui une difficulté pour un certain nombre d'établissements de pouvoir s'organiser, des fois les locaux ne vont pas, des fois c'est compliqué pour le chef d'établissement, de gérer les prestataires et les entreprises extérieures, de les faire venir, enfin ça demande une implication qui n'est pas forcément dans leurs moyens au quotidien dans la gestion. Donc de les décharger de ça et d'avoir une administration support par une agence du travail pénitentiaire nous paraît être opportune, de sorte à ce qu'on puisse vraiment se doter les moyens de développer le travail en détention. Je pense que personne ne s'y opposerait, pas même sur les bancs de la droite. Je pense que c'est nécessaire, notamment, ne serait-ce que pour à la fois cantiner, mais surtout acquérir quelques moyens pour réparer les parties civiles. Je vous remercie Madame la rapporteure, quel est l'avis de la Commission ? Oui, j'ai l'impression que les objectifs, en tout cas, sont atteints par la création de l'agence pour les tiges que vous évoquiez tout à l'heure. En effet, l'agence pour les tiges et également, je précise, l'insertion, qui permet de rejoindre les différentes problématiques que vous évoquez là. Tout à l'heure, je parlais d'un caractère contre-productif, parce que l'agence que vous évoquiez était autonome. Ici, en matière de tiges, l'idée, c'est vraiment de dynamiser, j'ai envie de dire, les différentes parties prenantes, parce que ce n'est pas juste la justice qui se regarde, mais c'est la justice qui va aller aussi en interaction avec les entreprises, les différentes parties prenantes, travailler ensemble, collectivement, pour la mise en œuvre de ces tiges et pour une efficacité également de ces mécanismes. Donc, j'ai l'impression que les objectifs sont atteints. Après, oui, en effet, il y a une question de choix également. Il y a un travail qui a été mené, notamment par le co-rapporteur Didier Paris, pour le développement des travaux d'intérêt général. Et c'est vrai que ce texte et les différents éléments qui sont mis en œuvre dans le cadre de cette politique et de cette réforme de la justice vont valoriser les travaux d'intérêt général. Il me semble que cela est de bonne augure. Donc, c'est un avis défavorable. Je vous remercie. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Très brièvement, Madame la rapporteure, je voudrais simplement dire à M. Bernalicis que je solliciterai volontiers le retrait de son amendement, puisque, en réalité, ce que vous souhaitez, M. le député, nous venons à l'instant même de le mettre en place en créant cette agence du tige et de l'insertion professionnelle qui, précisément, dans le cadre d'un service à compétence nationale, nous permettra à la fois de rechercher et de suivre les travaux d'intérêt général, de développer le travail en détention, de suivre les liens avec les entreprises, dont, à juste titre, vous expliquiez que cela supposait un investissement à plein temps. C'est donc la raison pour laquelle nous avons créé cette agence du travail de l'intérêt général et de l'insertion professionnelle. Le décret va être signé dans les tous prochains jours et il entrera en vigueur le 10 décembre prochain. Donc, il me semble que nous avons là les éléments pour aller de l'avant sur les sujets que vous soulevez ici. C'est la raison pour laquelle je vous demande de retirer votre amendement. A défaut, j'émettrai un avis défavorable parce qu'il est déjà satisfait. Je vous remercie. Madame Obounod, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Malheureusement, je pense qu'en fait, peut-être qu'on ne se comprend pas parce que vous nous parlez d'une agence dont vous avez étendu les attributions, mais qui portera sur trois dispositifs qui sont différents de nature. Le tige, les travaux d'intérêt général, c'est une peine. Et la question, c'est comment on accompagne cette exécution. Par ailleurs, vous indiquiez tout à l'heure que vous vouliez développer la diversité des peines. Et en même temps, Madame la Rapporteure vient d'expliquer qu'en fait, vous voulez valoriser une forme particulière, ce qui est le tige. Donc déjà, une première contradiction. Mais là, on parle bien d'une peine qu'il faut exécuter. L'insertion professionnelle, c'est encore autre chose. Le travail en détention, c'est encore autre chose. Et donc là, vous vous retrouvez en fait avec une structure, une agence qui va traiter de trois dispositifs différents qui ne s'adressent y compris pas au même public, où vous allez en fait mélanger tout un ensemble de moyens, dispositifs, accompagnement. Et vous voyez bien qu'en fait, vous ne vous donnez pas là les moyens d'aller au fond de ce que nous, nous pointons avec cette proposition d'agence. Ou alors, si vous ne voulez pas multiplier les agences, donnez donc aux services actuels qui font ce travail d'accompagnement les moyens de faire leur travail. Parce que sinon, en fait, là, vous vantez, on en rediscutera, les tiges, qui est un peu le produit d'appel, la façade. Mais derrière, en vérité, vous ne répondez pas au problème de l'insertion professionnelle, de la formation qu'il y a derrière et du travail en détention. Et encore une fois, c'est bien dommage, parce que les tiges ont une utilité. Mais si vous ne développez pas et vous n'avez pas une vraie politique globale sur les alternatives et sur le travail par ailleurs, vous ne faites même pas la moitié du chemin. Et c'est bien dommage. Là, pourquoi nous maintenons nos amendements. Je vous remercie, monsieur.